Salut toi ! Salut, c'est Jul qui en a marre de l'hiver ! Et bienvenue dans Psycho Pops ! Alors aujourd'hui les mascus vont m'adorer puisqu'on va parler de sexisme induit dans notre société et de la pédagogie qui est bien malgré nous genrée et qui renforce et influence les différences entre les filles et les garçons sans qu'on se rende compte et ce depuis le plus jeune âge, aujourd'hui on va être féministes ! On va même dire que tout le monde est sexiste sans s'en rendre compte même vous, même moi, ça va être magnifique ! Bref, si vous suivez cette émission avec aciduité depuis ses débuts, vous saurez que, avec la menace du stéréotype, les idées reçues de type « les filles sont nulles en maths » sont assez ancrées dans la société pour qu'elles aient une influence sur nous et qu'on arrive à se convaincre que « les filles sont nulles en maths, c'est comme ça, on n'y peut rien » Historiquement, les femmes étaient programmées. Cosmopolitan a fait une entière spread qui s'appelle « The Computer Girls » et il dit « Hey, computing is great, this is a wonderful field for women to go into ! » Le marketing décide de segmenter et d'advertiser pour les hommes et les femmes. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, aujourd'hui on va parler d'apprentissage en règle générale avec une étude de Crowley et Hall qui date de 2001. Et j'espère que personne ici n'est né en 2001. Il s'agit d'une étude d'observation libre, c'est-à-dire que Crowley et ses collègues se sont plantés dans un musée de Pittsburgh pendant un mois et à chaque fois qu'il y avait une famille avec des parents et des enfants qui venaient visiter le musée, ils leur demandaient s'ils pouvaient se mettre un peu en retrait et les observer en retrait, sans leur adresser la parole, sans les influencer, juste en prenant des petites notes. Et comme je le disais, ils ont demandé l'autorisation parce que sinon, s'il y a un mec chelou avec un calepin qui te suit, toi et tes enfants, pendant que t'es en train de te balader au musée et qui prend des notes, c'est pas vraiment ce que j'appelle un super dimanche en famille. Nos chercheurs devaient relever deux types de conversations de la part des parents. D'une part, les conversations simples qui portaient sur des descriptions d'objets présents dans le musée. Genre « Oh regarde, c'est gros ce truc ! Oh regarde le truc vert là-bas ! Oh ça c'est joli ! Oh ! » Et d'autre part, les conversations qui portaient sur des explications. Alors tu vois, ce truc là, ça sert à ça. Ah bah là, tu vois, ça, ça marchait comme ça. Ça, les gens l'utilisaient pour faire ça. Ça, c'est Michel Drucker, il était déjà dans la télé quand papy était petit. Et je me doute que vous savez où je veux en venir avec tout ça. Sur près d'un mois d'observation et 300 échanges enregistrés, nos chercheurs ont constaté que les parents utilisent bien davantage des explications lorsqu'ils s'adressent à leur petit garçon et davantage des descriptions lorsqu'ils s'adressent à leur petite fille. « Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ? » « Eh bien, c'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût et en plus, elle se revisse. » Pour tout vous dire, c'est assez énorme puisque c'est quand même 29% d'explications aux petits garçons et 9% d'explications aux petites filles. En gros, on s'en fiche qu'elles comprennent à quoi marche ce truc tant qu'il est joli. C'est joli ! Je m'emmerde pas avec tes explications, Marie-Glottine, regarde, c'est joli ! L'étude parle d'elle-même, les parents, de manière complètement inconsciente, ont tendance à favoriser les garçons sur le plan intellectuel que les filles. Et c'est vraiment involontaire, et je pense que s'ils s'en rendaient compte, ils auraient envie de changer cette façon de faire. Mais le fait est qu'on est depuis toujours habitués à parler différemment aux petits garçons qu'aux petites filles, et que pour les premiers c'est plus intellectuel, et pour les secondes c'est plus superficiel. C'est joli ! C'est joli ! Et c'est de là que viennent les stéréotypes selon lesquels les filles prêteraient plus d'attention au paraître ou à l'esthétique, c'est tout simplement parce qu'on les a éduquées comme ça. Et c'est très important de prendre conscience de tout ça, et surtout de prêter plus d'attention à la manière dont on s'adresse aux enfants, parce que je pense qu'on pourrait changer pas mal de choses. C'est rulerson. Je suis mite. Je suis très. Je suis flouge. Je suis très. J'ai bien. Je suis magnifique. Je suis respectueux. Je suis respectueux. Je suis não bravée que personne ! Je suis peu plus. Bonjour tout le monde, personne n'est mieux que moi personne n'est mieux que moi je suis incroyable je suis incroyable Parce que je sais pas vous mais moi je trouverais ça super cool de voir la prochaine génération avec des petites filles qui grandissent en se disant qu'elles peuvent être mathématiciennes, astronautes, boxeuses et des petits garçons qui grandissent en se disant qu'ils peuvent être danseurs, mannequins, esthéticiens et qu'il y ait personne pour leur dire ah bah non ça c'est un truc de garçon ou ah bah non ça c'est un truc de fille et surtout de grandir à 100 ans capables et en se disant pas que leur genre va les empêcher de le faire voilà ça a dénoncé un peu de manière mignonne en tout cas si vous pensez pareil que moi mettez un pouce bleu et bien sûr abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parlez de mes vidéos à tous vos amis, partagez-les sur tous vos réseaux sociaux suivez-moi sur mes réseaux sociaux à moi qui seront indiqués en fin de vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires même si vous n'êtes pas d'accord si vous n'êtes pas insultant je pense que je peux vous répondre de manière posée et calme si vous êtes insultant je pense que je ne vous répondrai pas en tout cas moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de parfois lire des livres ou regarder des films ou des séries qui ont été écrits par des femmes merci 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 merci